Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 32 ans et j'ai vécu l'expérience Cool Scouting. Pour ma part, ma première expérience de Cool Scouting, c'était un an après ma première grossesse, en fait à mon retour de maternité. Principalement, on s'est concentré sur la région du ventre, de l'abdomen. C'est sûr que de mon côté, pendant le processus, je n'avais pas noté beaucoup de changements, autre que peut-être des fois dans certains vêtements, je me sentais déjà plus à l'aise, plus lousse, sur l'abalanche, je ne notais pas non plus de descente, de perte de poids. Quand j'ai fait mon suivi, quatre mois plus tard pour le suivi photo, bien agréablement surprise de voir un résultat visible déjà en photo. Donc, encouragée pour la suite. Ce qui m'a amenée à faire mon deuxième traitement après une deuxième grossesse. Donc, après une deuxième grossesse, quand même, juste un petit 25 clés derrière la cravate. Mais c'est sûr que le processus ayant donné des beaux résultats la première fois, je voulais travailler encore plus parce qu'on est motivé de voir ça. Donc, il y avait place à amélioration. Puis, c'est prouvé, plus on en fait, plus on en enlève. Donc, j'ai tenté à nouveau le même type de traitement dans la même région. Et encore une fois, super beau résultat. Au niveau de la balance, à ce moment-là, même pas aucune perte de poids, pas même une seule livre. Mais par contre, le visuel, fort intéressant. Bon, considérant aussi que là, on avait moins besoin d'enlever, j'ai eu un effet déjà plus sculptant. Dans la vie où on prône l'alimentation saine, le rythme de vie actif, si on le comprend bien, mais c'est un travail global. Puis, même après avoir fait tout ça de mon côté, bien, les grossesses m'ont laissé quand même certaines marques. Puis, le court-scorting a vraiment, pour moi, été la solution pour vraiment parvenir à mes fins dans une région spécifique de mon corps, que les maternités avaient laissé un petit peu plus de ravages. C'est aussi ça, tout le moment, je pense, c'est de savoir prendre du temps pour soi. Donc, pourquoi pas? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada